Stéphane, il faut qu'Angers rime de nouveau avec gagner contre Châteauroux, il n'y a pas le choix, c'est indispensable. Notre mauvais résultat de vendredi dernier nous remet dans la même situation qu'il y a deux semaines avant Guingamp. Donc il faut de nouveau gagner ce match de demain soir contre Châteauroux pour de nouveau prendre des points et puis s'éloigner un petit peu de cette zone dangereuse. Vous avez dit qu'il faudra sans doute au minimum trois victoires pour s'en sortir. Il y a des matchs à domicile, il y en a plus que trois, il y en a quatre. On peut considérer que le maintien peut passer par autant de victoires à domicile, il faut faire un carton plein. En tout cas il faut s'en rapprocher si on ne peut pas le faire, il y a des adversaires coriaces. Mais c'est vrai que je pense qu'on a les clés en main, à nous de choisir les bonnes clés pour trouver les solutions. Mais c'est vrai que si dès demain on gagne contre Châteauroux, il restera encore du chemin c'est sûr. Mais je pense qu'on enchaînerait une deuxième victoire et ça nous ferait d'abord beaucoup de bien et beaucoup de confiance pour les prochains matchs à domicile. Après le match de tour, je sais que tu veux passer à autre chose, mais vous avez pesté contre ce but venu d'ailleurs. Dans le vestiaire, c'était de l'abattement, on se dit que ce n'était pas possible, ça ne veut pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? De la déception, comme toujours après une défaite. De l'abattement non, parce que je le dis toujours, abattu un sportif de haut niveau n'a pas le droit de l'être. Il doit être déçu, mais pour moi l'abattement c'est un petit peu une forme de renoncement. Alors, même s'il y avait de la déception, je me suis attaché tout de suite après le match de les remobiliser, même si c'est dur après une défaite de passer tout de suite à autre chose pour eux, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'encore une fois ils n'ont pas été récompensés. Mais voilà, on a dû cette défaite au talent d'un seul joueur. J'ai la faiblesse de penser qu'on n'aura pas ça tous les week-ends. Donc voilà, après ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, même si c'est difficile. Et maintenant ce qui doit vraiment nous intéresser et nous transcender, c'est le match de demain contre Châteauroux. Il n'y a pas de voix dissonante, discordante dans le vestiaire ? Certains qui voudraient tirer plus la sonnette d'alarme ? Non, je ne crois pas. En tout cas, on est conscients. On est conscients qu'on est, je l'ai dit, il y a une équipe qui est aujourd'hui quand même dans le salle de ras, c'est Amiens. Et puis ensuite, pour moi, il reste huit équipes pour deux places dont on fait partie. Donc voilà, il faudra éviter ces deux places. On est devant aujourd'hui. On a l'occasion peut-être de prendre un petit peu d'avance. Donc il ne faudra surtout pas s'en priver ou de rattraper d'autres équipes d'ailleurs. Mais pour ça, il faudra gagner. Donc la seule chose qui doit nous animer aujourd'hui, c'est la victoire. C'est pour ça que j'ai, dès samedi matin, dit aux joueurs qu'il n'y a qu'une seule chose qui doit nous obséder, c'est gagner. Gagner contre Châteauroux. Comme on s'était programmé pour Guingamp, il faudra faire la même chose demain. On sait que ça a été difficile contre Guingamp. Je crois que ça ne sera pas plus facile demain contre Châteauroux. Mais il faut que ça passe. Donc à nous de mettre tout en œuvre, de mettre tous les ingrédients dans ce match pour qu'on sorte avec les trois points. Avec un groupe quasiment au complet, ça change ? Oui, c'est la bonne nouvelle. On va les prendre parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Donc on va profiter de ça. Maintenant, ce n'est pas non plus une garantie, mais c'est quand même mieux de pouvoir utiliser ses armes. Surtout dans cette dernière ligne droite. Donc voilà, notamment Gaëtan qui n'a pas joué les trois des quatre derniers matchs quand même. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier les absences quand on se fie qu'aux résultats. Mais bon, sur les trois des quatre derniers matchs qu'il n'a pas joué, on n'a marqué qu'un but sur Corner. Donc je pense que là aussi, sans en faire le sauveur ni l'homme providentiel, je crois quand même que, et ses stats le prouvent, il est quand même aujourd'hui, si ce n'est déterminant, important dans notre système. Merci Steph.